Les différences techniques entre la gastroplastie parano classique et la technique dite log-off de gastroplastie avec plicature d'estomac sont très nombreuses et sont fondamentales. La première différence, très importante, est un passage rétro-gastrique, c'est-à-dire au ras de l'estomac, de façon à ce qu'il y ait un chenal étroit qui maintienne l'anneau et non pas à distance de l'estomac, en dehors des vaisseaux nourriciers, qui fait que l'anneau va gigoter en arrière, va bouger et ne sera pas tenu. Alors que dans ma technique, en rétro-gastrique, l'anneau va être tenu en arrière et ceci est très important parce qu'une fibrose va être faite en post-opératoire et va tenir dans ce chenal, dans ce tunnel étroit, va tenir l'anneau en arrière, évitant ainsi au maximum les complications de l'anneau, à savoir la dilatation de la poche si l'anneau bouge en arrière, les érosions gastriques et les vomissements. Donc première différence fondamentale, passage au ras de l'estomac de l'anneau. La deuxième différence fondamentale entre la gastro-plastique classique et la technique, dite le gauche, est le dégraissage de toute la face antérieure de l'osophage, c'est-à-dire on retire toute la graisse qui existe et qui est d'autant plus importante que les gens sont très obèses, évidemment, et de la partie basse de l'osophage, partie haute de l'estomac, de façon à permettre d'avoir une fixation solide. En effet, cette fixation solide de la vague dont on va parler ne va pouvoir se faire que sur la paroi de l'osophage ou sur la paroi de l'estomac, mais sans graisse. Le deuxième point, c'est que passent ici des petites branches du pneumogastrique gauche, du nerf vague gauche, c'est un nerf un peu complexe pour vous, mais sachez simplement qu'il est responsable de la motricité de l'estomac et qu'il y a deux nerfs, un gauche et un droit. Et donc, on est obligé, quand on retire toute cette graisse, on est obligé d'enlever des petites branches terminales de ce nerf. Sinon, on est obligé de laisser la graisse. Ce qui entraîne, comme je l'ai dit, une meilleure fixation, mais le fait de retirer ces petites branches terminales d'un seul nerf, il y a un autre nerf ici, ça n'a aucune importance globalement, sera juste une petite action, ça va diminuer légèrement l'évacuation de l'estomac. Cette évacuation va se faire plus lentement, et ce qui est très intéressant dans l'obésité, parce que si l'estomac se vide plus lentement, les gens sont rassasiés beaucoup plus longtemps. Donc, point fondamental. La troisième différence technique entre la gastroplastie classique et la gastroplastie avec plicature de l'estomac, dite technique Le Goff, est la plicature, on plie la partie haute de l'estomac. La partie haute de l'estomac s'appelle la grosse tuberosité, que l'on va plier, donc on la prend, on la libère, on libère les adhérences, et on va la plier, et elle va passer au-dessus pour fixer l'anneau. Si on plie comme ça cette partie de l'estomac, on va forcément réduire l'estomac en dessous et au-dessus. Et cette grosse tuberosité, cette partie haute de l'estomac, elle est très intéressante dans l'obésité, pourquoi ? Parce que c'est cette partie-là qui se développe, qui grossit quand les gens mangent beaucoup. Quand les gens mangent beaucoup, ce n'est pas la partie basse de l'estomac qui va se développer, c'est la partie haute qui va grandir, grossir et être hyperélastique. Ainsi, en la prenant, cette partie haute de l'estomac, cette grosse tuberosité, en pliant, on va réduire de façon très importante l'estomac, en haut et aussi en dessous de l'anneau. Et cette valve va permettre de fixer aussi l'anneau en avant, deuxième avantage considérable. Donc, réduction très importante de la cavité de l'estomac dans son ensemble et effacement de cette grosse tuberosité qui est enlevée, mais sans la couper. Et quand on la coupe, on a évidemment des problèmes de suture et des problèmes de fistule, alors que là, elle n'est absolument pas coupée, enlevée, mais elle est inefficace. La quatrième différence fondamentale entre la gastroplastique classique et la technique avec plicature de l'estomac est la fixation de la valve, la grosse tuberosité, la partie haute de l'estomac, vous vous souvenez, qu'on a prise et on va la plier et fixer cette valve au-dessus de l'anneau de façon à ce que l'anneau ne bouge pas. Et pour fixer, comme je vous l'ai dit, il faut dégraisser, il faut enlever toute la graisse qui est sur le bas de zophage. La plupart des gens qui mettent des anneaux ne fixent pas. Quelques-uns, cependant, fixent par un à deux points, sans enlever la graisse la plupart du temps, ce qui donne une fixation évidemment beaucoup moins solide. Donc, cette valve qui va être fixée en avant de l'anneau va tenir cet anneau et pour ma part, en 1996, dès le début, je fixais avec 4 à 5 points. Depuis 2-3 ans, j'ai rajouté 4-5 points en moyenne. J'ai rajouté 1 à 2 points, je vais jusqu'à 8 points. Et en moyenne, je suis à 5 points ou 6 points de fixation. Mais dès le départ, il y a 17 ans, ma fixation était extrêmement solide et avec un dégraissage, évidemment, de la face antérieure de l'osophage, ce qui est fondamental. Et enfin, dernier point, qu'on va voir plus tard, mais qui est très intéressant, cette fixation de la valve sur la face antérieure de l'osophage va stimuler des centres de la faim et va faire que les gens ont nettement moins faim, voire plus faim du tout. En buvant un verre d'eau, par exemple, des patients me disent « Docteur, je bois un verre d'eau, j'ai un peu faim, je peux tenir encore 4 heures sans manger. » Donc, quatrième différence fondamentale.